On allait bonifier, on allait étendre l'aide aux familles qui ont des personnes handicapées en leur sein, des enfants particulièrement, et Marguerite Blais, donc, était toute heureuse d'annoncer ces millions-là. On a annoncé la semaine dernière d'autres bonifications. Est-ce que ce sera suffisant? En tout cas, je reçois ce soir une femme qui garde son enfant autiste à la maison. Il a 15 ans et à l'école, on ne voulait pas le garder. On lui a renvoyé et c'est très difficile de composer avec cette réalité-là. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit donc de Mme Joanne Leduc. Vous êtes le père, la mère de? De Simon et de Rémy. Mes deux enfants sont autistes. Les deux. Les deux, oui. Et il y en a un qui a été retiré de l'école. En fait, oui, ça a été sur un long cheminement, en fait, mais c'était toujours de plus en plus difficile pour eux de le garder à l'école. Donc, c'était régulièrement des appels, venez le chercher, il ne va pas bien, il ne va pas bien. Donc, ça s'est échelonné sur un deux ans, en fait. Et à un moment donné, bien, ils ont fait une bêtise, si on veut, à l'école, ils ont fait des erreurs. Et mon fils a complètement, à ce moment-là, sa structure interne, tout s'est écroulé, comme on dit. Et depuis ce temps-là, nous, on l'a gardé à partir du mois de mai. Ça veut dire quoi, sa structure interne qui s'écroule? Bien, en fait, c'est que mon fils, il a une structure autistique très forte. Donc, quand on parle de structure autistique assez forte comme la sienne, c'est souvent des élèves, des personnes autistes qui sont non-verbales. Donc, lui, si on parle des étapes de développement, il n'a pas vraiment acquis les premières étapes de développement. Donc, on doit revenir à ces étapes-là, puis on parle de 0-2 ans. Donc, c'est pour lui, dès que... En fait, les centres, c'est très complexe, mais les centres ne fonctionnent pas ensemble dans son cas à lui. Il y a à peu près un centre, deux centres, des fois, qui arrivent à embarquer. Ce qui fait que les surcharges, c'est très facile. C'est comme s'il était bâti sur des cure-dents. Donc, dès qu'il y a une surcharge, il y a un risque... Quand il se déconstruit, ça veut dire qu'il va se renfermer dans sa croque et il ne parle plus ou il se fâche? Il se frappe au niveau de la tête, ici, parce que c'est par ici que ça lâche en premier, dans son cas. Et il va se frapper. Donc, la journée où il s'est arrivé à l'école, on nous a dit de venir le chercher. Et puis, ça nous a pris plus de 24 heures l'arrêter dans son mouvement. 24 heures de temps. Oui, pour l'arrêter. Il y avait des pauses, mais même la nuit, on lui a tenu les mains cette fois-là. On s'est retrouvés à l'urgence, à l'urgence, pardon, à l'hôpital. Pour avoir de l'aide, parce que là, on voulait aller vérifier le malaise physique. Comme il se frappait beaucoup, il est non-verbal. On ne peut pas savoir si, suite au coup, s'il s'est fait des blessures physiques. Mais si c'est en raison aussi. Il y a l'autisme, mais il y a d'autres choses. Donc, ça, c'est un autre dossier. Ça a été très complexe d'avoir des résultats. Finalement, on est sortis de là avec un riz. Donc, on se retrouve à la maison. On ne peut plus envoyer notre enfant à l'école. C'est l'école qui dit qu'on ne veut plus l'avoir? L'école me disait toujours de venir chercher, de venir chercher. Dans son cas, à lui, à un moment donné, c'est moi qui ai pris la décision que ça suffisait parce que mon fils souffrait terriblement en allant à cette école-là. Et vous l'avez vu souffrir parce que vous avez été quatre mois à l'école, à observer, à intervenir quand c'était plus difficile, quand il pouvait se fâcher ou des choses-là, c'est ça? En fait, là-bas, j'ai offert mon aide pour être de septembre à décembre, assis dans le corridor de l'école pour être capable, à ce moment-là, de bien intervenir, en fait, de reprendre l'intervention comme je connais bien mon garçon. Et ce que je déplore en ce moment, c'est vraiment le manque de connaissances dans le milieu scolaire. Mais c'est une école quand même pour les personnes. C'est une école spécialisée, mais on manque encore vraiment de connaissances. Ah, oui? Vraiment beaucoup. On ne s'intéresse pas autant à l'autisme. On n'arrive pas à cibler les besoins des personnes autistes. Et c'est ce qui ferait une différence majeure. On travaille encore beaucoup trop en comportemental. Il ne faut pas oublier que quand on voit le comportement arriver, c'est l'aboutissement de, des fois, plusieurs heures, plusieurs jours, où ça brasse en même temps. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'une personne autiste, on ne peut pas dire « fais pas ça, c'est pas beau ». Il faut décortiquer ce qui a amené à ce comportement-là. Il faut absolument comprendre le besoin de cette personne-là, qui ne sont absolument pas les mêmes besoins que des personnes de notice du même âge. Leur cerveau ne fonctionne pas, il n'est pas bâti de la même façon que les personnes de notice. Et c'est encore fort dans le milieu scolaire. C'est drôle, parce que c'est drôle, c'est pas drôle. Mais c'est un milieu qui est extrêmement difficile à avouer, ce manque de connaissances-là. C'est comme... Ah oui, mais ils sont là pour ça. Je sais, mais... Ils sont là pour ça que vous leur demandez de nous dire « on ne connaît pas ça ». Non, mais c'est dur. Ils ont des formations, ils ne vont pas... Des fois, c'est la commissaire scolaire qui ne leur paye pas la formation adéquate. Au niveau public, au niveau de la connaissance pour aller chercher de la formation, au niveau public, il n'y a rien. Donc, les millions qu'on annonce, c'est bien beau, mais c'est dans la formation des gens qu'il faut... Si on en engage des nouveaux, il faut les former comme... C'est plusieurs étapes. Pour arrêter l'hémorragie en ce moment, évidemment, un surplus de personnel ne sera pas de trop. Un surplus budgétaire ne sera pas de trop. Une refra... Refra-structure... Refra-structure de l'édifice. Ce n'est pas de trop non plus, parce que ça n'a pas été conçu pour les personnes autistes. Mais même si on ajoutait 1000 personnes de plus, si ces 1000-là n'ont pas la connaissance pour aller travailler selon les besoins des personnes autistes, c'est là où les parents ont une crainte à savoir, même si tu continues de rajouter des gens, ces gens-là, ils doivent être formés. C'est ça, parce qu'il y a toute une logique. C'est compliqué. Vous vous souvenez d'avoir fait des émissions là-dessus. Il y en a qui vont baser leur développement sur des pictogrammes. Il y en a qui vont atteindre un seuil de développement, puis ils n'iront pas plus loin. D'autres, ça va être... Mais il faut se composer, donc, une humeur, et c'est compliqué. Là, vous l'avez chez vous, à temps plein. Oui. Il a 15 ans. Il a 16 ans. 16 ans. Alors, comment ça se passe? Vous ne travaillez plus? C'est sûr que dès que l'enfant est retiré des classes, ça change une vie, ça change toute la famille, en fait. Le statut familial change, évidemment, parce qu'un des deux parents doit cesser de travailler quand les deux parents sont encore ensemble, parce que ça aussi, c'est plutôt rare. Donc, moi, j'ai cessé tout ce que j'avais prévu, en fait, pour les prochaines années, pour me concentrer sur lui. Je suis suivie en privé avec un centre d'expertise qui s'appelle SACAM, qui sont extraordinaires parce qu'eux travaillent réellement au niveau du besoin de la personne autiste. On le hurle, on le crie, on ne le criera jamais assez. Le gouvernement, il est temps qu'il s'intéresse à ce modèle-là pour le diffuser sur un public large. Les parents n'ont pas de connaissances. C'est encore plus pauvre, si on veut, au niveau de la connaissance que les intervenants, bien sûr. Et les parents, on n'est même pas en mesure, souvent, de dire si ce qu'on nous offre comme intervention est bien ou pas. C'est la base. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas parler le même langage. Moi, lorsque je suis tombée diabétique, on m'a quand même informée un peu sur ce que c'était le diabète pour que je sois capable de m'organiser. Par contre, je ne suis pas devenue endocrinologue. C'est sûr, c'est sûr. C'est là où il faut faire avance. On a la base, mais c'est les employeurs, surtout, qui devraient avoir toute cette théorie-là. Maintenant, voyez comment la suite des choses, parce que même si les millions, faisant en sorte qu'on a une meilleure formation et qu'on peut engager l'autre monde, ce n'est pas la semaine prochaine. Donc, votre gars a 16 ans et il pourra pas retourner à l'école à court terme. C'est dramatique pour les enfants en bas de 21 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à 21 ans? À 21 ans, il y a quand même quelques centres de jour. Il y a une liste d'attente épouvantable de 2-3 ans pour des centres de jour. L'enfant doit pas... En fait, l'adulte de 21 ans doit pas être agressif, il doit pas être bien de clouteur. Par contre, il y a un trou. Lorsqu'on met l'enfant, on dit « Écoutez, nous, on ne peut plus s'en occuper » dans les écoles spécialisées, lorsqu'on le retourne à la maison, ou que le parent fait le choix de le garder parce que ça ne fonctionnait pas, c'est là où il y a un trou. Entre, supposons, 14-15 ans et 21 ans, il y a des écoles spécialisées, il n'y en a pas beaucoup par commission scolaire. Moi, je me suis fait refuser un transfert de commission scolaire. Puis, dans ma commission scolaire, il n'y a que l'école où j'allais. Donc, j'ai quoi comme choix? Pas grand-chose. Et puis, le gouvernement, bien là, j'ai fait une demande parce que jusqu'à 16 ans, jusqu'à temps qu'il y ait 17 ans, c'est l'école obligatoire. Donc, on m'achale avec ça au niveau de qu'est-ce que j'enseigne à mon fils. Vous ne pouvez pas le prendre. Oui, parce que c'est comme l'éducation à domicile. Vous êtes exténuée. Comment vous voyez ça? Ça vous angoisse de regarder l'avenir? Et surtout, de vous dire qu'il ne pourra peut-être pas être autonome. Donc, si vous n'êtes plus là, est-ce que... Bien, c'est arrivé. Oui, bien, c'est vraiment la chose qui nous fait le plus peur, en fait. Et évidemment, là, il n'est plus que temps qu'on se mette tous ensemble, personnes autistes, parents, éducateurs, tous ceux qui font partie du processus, qu'on se rencontre ensemble avec le gouvernement. Une espèce d'état généraux, à quelque part? Parce qu'on a besoin des opinions de chacun, parce qu'on a besoin de savoir et les personnes autistes sont vraiment ignorées dans le processus. et c'est plus que primordial qu'en fasse partie, parce que quand même qu'on étudierait l'autisme, on n'est pas autiste. Donc, on ne pourra jamais avoir la prétention de dire qu'on sait ce que c'est, ce qui se passe en dedans quand tout éclate. Il y a une logique à comprendre et c'est les spécialistes qui peuvent le faire et vous enseigner à composer avec ça. En tout cas, je trouvais ça important d'avoir quelqu'un sur le plateau pour dire au premier ministre, OK, vous avez mis des millions, c'est plus que ça que ça prend. Merci beaucoup. Bonne chance pour l'assurer. Restez le retour. On va parler des employés d'une succursale de la Société québécoise de cannabis qui ont décidé de se donner un mandat de grève. Ça vient d'ouvrir. Il manquait de stock qui n'était pas capable d'en vendre, mais ils veulent une augmentation.